La démarche a qualité au service du développement des systèmes de santé et du bien-être des populations. Tel est le thème de la deuxième édition de l'Africa Santé Expo qui a ouvert ses portes au bord de la lagune Brié. Durant trois jours, 200 professionnels du secteur de la pharmacie et de la médecine, issus de 15 pays d'Afrique, vont plancher sur les politiques susceptibles de contribuer au développement du secteur de la santé sur le continent. Cette édition permettra de recenser et identifier tous les potentiels existants aussi bien sur notre continent qu'en dehors, permettant d'améliorer la qualité dans tous les secteurs d'activité, de santé, de beauté et de bien-être. En 2017, la Côte d'Ivoire a importé les produits pharmaceutiques à hauteur de 200 milliards de francs CFA. Pour le vice-président de la République, Daniel Cablan-Duncan, cette rencontre s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien de doter le pays d'un système de santé performant. L'organisation d'un tel forum justifie donc amplement l'implication du gouvernement ivoirien qui, à la demande du président de la République, d'ailleurs, a fait de l'année 2019 l'année de développement social de nos populations à travers son important programme social pour la période 2019-2020. Plusieurs symposiums et ateliers meublent la deuxième édition de l'Africa Santé Expo. Les participants saluent cette initiative qui, selon eux, permet aux experts africains du secteur de la santé de mutualiser leurs efforts. Une très grande innovation parce que depuis des années, la plupart des pharmaciens de la sous-région se retrouvent en France. Pour le tel salon, c'est extrêmement intéressant d'avoir un cadre de partage comme ça au niveau sous-régional. Et donc, rapidement, nous avons trouvé que c'est une occasion à laquelle nous devons participer. Il permettra de développer le secteur d'activités dont le cadre lui permettra de lutter contre les médicaments de la rue. On va introduire et insister sur l'industrie pharmaceutique dans la préparation des antirétroviraux, comme l'a souligné la première dame pour les cas infantiles. La troisième édition de l'Africa Santé Expo est prévue en 2020 sous le thème Santé, beauté et bien-être, des solutions nouvelles adaptées à l'Afrique.